Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Lens contre Fribourg. C'est un match qui a lieu ce jeudi 15 février 2024 à 21h pour le compte des 16e de finale allée de la Ligue Europa saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes en Coupe d'Europe cette saison pour en arriver à ce niveau de la compétition. Lens était en Ligue des Champions et était reversé en Ligue Europa et Fribourg était déjà en Ligue Europa. On verra donc les statistiques de ces deux équipes dans leurs petits championnats respectifs. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de Fribourg dans cette Ligue Europa. Lens n'ayant pas joué encore en Ligue Europa, n'a pas de buteur pour l'instant. Puis on verra les dix derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, c'est le check que vous pouvez le voir sur W9 et Canal Plus Foot. Alors donc on avait Lens qui était en Ligue des Champions. Ils étaient dans le groupe B et ils ont fini troisième avec huit points en six matchs. Deux victoires, deux nuls, deux défaites, six buts pour. On se compte points, cinq de différence de but. Alors devant eux, il y avait Arsenal et le PSV Eindhoven. Et derrière eux, Séville. C'est vrai que ça ne s'est joué à rien avec le PSV Eindhoven. Ils ont failli se qualifier pour les huitièmes finales de l'église championnats. A noter que Lens avait quand même battu Arsenal à domicile, ce qui était une belle performance. Fribourg, de son côté, était dans le groupe A de la Ligue Europa. Ils ont fini deuxième avec 12 points en six matchs, quatre victoires, deux défaites, 17 buts marqués, 7 encaissés, plus 10 de différence de but. Ils étaient à trois points du premier West Ham, mais c'était un très très beau parcours pour eux. Finalement, ils ont fini devant l'Olympico, c'est le Baka Topola. Alors au niveau des buteurs, Fribourg a marqué beaucoup de buts. 17 buts, c'est quand même pas rien en six matchs, c'est pratiquement trois buts par match. Ils ont Griffo qui est à quatre buts. Gregorich, trois, Dohan, Salet, deux. Et puis après, il y a plusieurs joueurs à un but dans cette Ligue Europa. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors Lens, c'est six victoires, deux nuls de défaite, 15 buts pour, 10 comptes, plus cinq de différence de but. Lens même reste sur trois victoires d'affilée. C'est une équipe qui marche plutôt pas mal. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Strasbourg, 3-1. Une défaite contre le PSG, 2-0. Après, c'est contre le PSG, un nul contre Monaco en Coupe de France. Ils avaient fait 2-2, ils avaient perdu au tir au but. Ils ont battu Reims, 2-0 chez eux. Séville, en Ligue des Champions, ils avaient gagné 2-1, ce qui leur a permis de rester et de ce qu'elle y fait pour la Ligue Europa. Et sinon, contre Lyon, ils ont gagné 3-2. Donc, sur les six derniers matchs à domicile, Lens, c'est quand même quatre victoires, un nul, une défaite. Mais la défaite contre Paris, elle est nulle contre Monaco. Donc, c'est une équipe qui tourne très bien. Fribourg, de son côté, sur les dix derniers matchs, et quatre victoires, un nul, cinq défaites, 15 buts pour, 18 comptes, moins trois de différence de but. Alors, Fribourg reste de son côté sur trois défaites d'affilée, en prenant à chaque fois trois buts. Lens, c'est trois victoires d'affilée, vous voyez. Et donc, c'est vrai qu'à l'extérieur, Fribourg reste sur une défaite à Dortmund 3-0, une défaite au Verdard de Brem 3-1. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont gagné 5-2 à l'intraque Francfort en match amical. Alors, ça, c'est une belle performance, parce qu'au Francfort, on se rappelle qu'il y a quelques semaines, ils ont battu Bayern de Munich chez eux, 5 buts 1. Donc là, c'est une belle performance, Fribourg a perdu 3-2 Heidenheim, alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils perdent tout à l'extérieur, et puis qu'ils vont quand même faire une belle performance à Francfort. A West Ham, ils ont perdu 2-0 en UEFA Europa League, ils ont gagné 1-0 à Wolfsburg, donc Fribourg, c'est pas une équipe qui est extraordinaire à l'extérieur. Donc, je pense que Lens est grandement favori dans cette rencontre, et on va espérer qu'ils gagnent le match. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Lens, on aurait du 3-4-3 à Gardin-Sorba, défense Grady, Danseau, Medina, milieu de terrain, Aguilar, Samet, Diouf, Frankowski, attaquant, Sotoka, Wai et Costa. Et pour Fribourg, on aurait du 4-2-3-1, gardien, Atuboulou, défense, Mackengo, Zalei, Sildilia, Kubler, milieu de terrain défensif au Fleur, Eggestein, milieu offensif, Elie Grifo, Holler et Salai, et attaquant, Grégorych. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, c'est le match allé, donc il y aura aussi un match retour. Ce qui compte pour Lens, c'est éventuellement de créer l'écart, et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 15 février 2024 à 21h, pour le match de 16ème de finale allée de la Ligue Europa, saison 2023-2024, Lens reçoit Fribourg. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada